bonjour ou re bonjour merci beaucoup de me suivre pour cette vidéo bonus l'idée c'est de faire une partie de cette vidéo en face caméra afin de vous proposer quelque chose d'un petit peu plus interactif et spontané et de ce fait j'espère plus agréable à suivre puisqu'on est sur un format de questions réponses n'hésitez bien sûr pas à me dire si ça vous plaît aussi au contraire ou plutôt pas donc dans les deux cas ne vous inquiétez pas je ne me vexerai pas bien au contraire je serai très heureux de lire vos retours question de tristan qui me demande quel est le statut des anciens comptoirs commerciaux de nos jours alors merci beaucoup pour ta question tristan donc comme nous l'avons vu à la fin du précédent documentaire donc du troisième volet les comptoirs français donc les anciens établissements français en inde sont aujourd'hui regroupés dans le territoire d'union de pondichéry il n'y a dans les faits que quatre des cinq établissements qui sont dans ce territoire d'union pour la simple et bonne raison que chandernagor a quitté la république française rejoint la république indienne avant les quatre autres comptoirs donc le territoire d'union de pondichéry aujourd'hui est composé bien sûr de pondichéry mais également de karekal de maé et de yanaon la langue officielle dans ces territoires est aujourd'hui à la fois les langues locales et le français aujourd'hui perd peu à peu du terrain et je pense que dans un certain nombre d'années le français n'y sera sera sans doute toujours pratiqué mais il sera probablement probablement plus une langue officielle question de la tribu des trois les français respectaient ils la culture indienne merci pour cette question la tribu des trois alors on repasse sur un mode un petit peu plus classique qui n'est donc pas en face cam donc pour te répondre pour répondre à ta question la relation entre européens et indiens varie grandement selon les gouverneurs en gros le principe de base c'était que sauf pour les portugais les européens sont là pour faire des affaires cependant il y avait forcément aussi des missionnaires qui se sont rapidement pointé avec pour mission de répandre leur foi cela dit bien qu'il y avait d'inévitables tensions dans l'ensemble les choses ne se passaient pas trop mal encore une fois comme je le disais dans le documentaire traitant des castes l'hindouisme et par les principes qui le structure une religion beaucoup plus souple et tolérante que nos religions abrahamique même si j'ai bien conscience que l'actualité politique indienne récente illustre qu'un usage politique de l'hindouisme permet comme pour toute religion de justifier un certain nombre d'errements en ce qui concerne les établissements français un duplex permet des relations beaucoup plus positives compréhensives et respectueuse entre indiens européens même si le journal de son dobach ananda rangapoulé laisse entrevoir des tensions religieuses entre chrétiens et hindous puisque certains catholiques viennent parfois titiller un peu les hindous cependant donc dans l'ensemble les français ayant une vraie expérience de l'inde sont généralement les mêmes qui se sont intéressés au territoire et qui donc ont une forme de respect pour ces cultures en revanche l'aristocratie métropolitaine ne s'intéresse généralement tout simplement pas aux indes et ne peut en avoir qu'une compréhension interprétation très limitée dans les meilleurs des cas c'est romantique et dans les autres ça peut être plus ou moins simplement méprisant donc par exemple un lali illustre très bien cette ignorance dont va découler son état d'esprit qui on a bien vu au cours de cour de la guerre de sept ans question de nuque le king qui me dit d'abord je suis un français réunionnais membre de la communauté malbar entre parenthèses qui veut dire dont les ancêtres sont majoritairement indiens hindous et moi même un doux il ya une question que je me pose dans l'imaginaire malbar à la réunion et aussi dans le reste de l'outre-mer français l'inde coloniale française et l'inde coloniale britannique sont peu différenciés entre parenthèses les deux sont vus comme une même entité alors qu'historiquement on sait bien qu'il s'agissait de deux entités différentes mais dans la réalité sur place les différences étaient elles si marquées tout en reconnaissant la rivalité franco-britannique de l'époque n'y avait-il pas des points de convergence dans leur administration le contrôle des populations et les lois coloniales merci beaucoup pour cette belle question nux les king alors pour te répondre en fait il ya trois éléments à prendre en compte donc le premier c'est que effectivement d'un point de vue indien à l'époque c'est à dire quand je dis à l'époque c'est pour la période des compagnies commerciales donc c'est à dire en gros du 17e jusqu'au 19e siècle à moitié du 19e siècle les européens sont simplement vus comme des européens de manière générale il n'y a pas une très grande différence qui est faite entre les uns et les autres cependant ce qui est le deuxième point il ya quand même une nuance à faire par rapport à ça qui est que effectivement chaque compagnie commerciale avait ses propres méthodes donc que ce soit le cas de la voc de leeway si donc east india compagnie britannique ou de la compagnie des indes française chacune de ces compagnies commerciales était confrontée à des problématiques différentes avait des objectifs qui étaient tout en étant relativement similaires étaient également différents forcément puisqu'ils avaient des missions différentes et de ce fait chaque compagnie va a pu innover afin de répondre aux problématiques auxquelles elles étaient confrontées donc c'est par exemple le cas de duplex qu'on a vu au cours de la trilogie mais également des britanniques qui forcément ont repris la méthode duplex mais l'ont adapté à leurs objectifs et à leurs ambitions et le troisième point par rapport à ta question c'est qu'il ya tout de même une différence majeure qui s'est faite mais plus tard c'est à dire à partir de la seconde moitié du 19e siècle et puis du début du 20e siècle lorsque la grande bretagne a transformé l'inde en rage britannique et que les établissements français en inde ont rejoint la ont fait partie de la troisième république française comme on l'a vu dans l'épisode traitant de félix et bouée la troisième république française avait une doctrine qui était très différente de ce qu'ont pu faire d'autres pays et avait une doctrine en particulier vis-à-vis de ces vieilles colonies entre guillemets qui étaient les colonies héritées de l'ancien régime au sein desquelles elle appliquait par exemple l'assimilation telle que s'était compris à l'époque encore une fois je t'invite à aller voir le documentaire traitant de félix et bouée pour comprendre un petit peu ce que ce que ça veut dire et la nuance supplémentaire qu'on peut apporter par rapport à ça c'est que les enjeux dans les comptoirs français n'étaient pas du tout les mêmes que dans le rage britannique puisqu'il n'y avait pas les mêmes ressources et donc les brutalisations qui ont pu avoir lieu dans le rage britannique n'ont pas forcément eu lieu dans les établissements français qui avaient donc d'une part une doctrine différente mais également des enjeux qui étaient qui n'étaient pas du tout les mêmes alors l'excellent histoire à la carte qui est une chaîne membre du label hérodote et que je vous recommande très chaudement m'a posé un certain nombre de questions j'ai répondu à quasiment toutes ces questions sauf la dernière qui me demandait comment tu dis france en hindi alors je suis clairement pas le meilleur pour pour la prononciation mais en gros de ce que j'ai pu entendre en tout cas comme j'arrive à la fois à le dire et comme j'ai entendu en hindi c'est france et en marathie c'est france voilà par ailleurs d'après les témoignages d'européens s'étant rendu en un d'avant la colonisation britannique un étranger blanc était désigné comme farancy ou farangi en hindi qui est un terme emprunté du perse qui l'ont également emprunté de l'arabe et dont l'origine remonte aux croisades puisqu'il désignait les francs de la première croisade puis les croiser de manière générale question de black crow tu peux nous parler des soldats indiens qui ont combattu pendant la première guerre mondiale très bonne question à laquelle j'ai en grande partie répondu dans le dernier volet de la trilogie j'évoquais donc notamment les 200 troupes dites si paille entre guillemets qui ont été envoyés depuis les établissements français en inde vers la métropole et parmi lesquels il y a eu près de 50 morts ce ces chiffres là me provient de du groupe de recherche à chaque que j'ai cité d'ailleurs dans l'épisode qui est un groupe en fait qui se concentre sur l'étude des questions coloniales il ya d'autres sources qui évoquent le nombre plutôt de 500 soldats mobilisés donc depuis les établissements français en inde sans distinction de type de troupes donc qu'elle soit européenne ou entre guillemets encore une fois si paille et ces chiffres là indique que le nombre de 75 morts parmi ces 500 voilà tout ça c'est toujours une question de source et du référentiel vers lequel on se tourne ensuite pour la question du des troupes indiennes de manière générale au cours de la première guerre mondiale elle est beaucoup plus large puisqu'il ya forcément eu des troupes du rage britannique qui sont venus se battre en france dans le camp britannique dans le camp des alliés de l'époque mais c'est un sujet en lui-même et c'est un sujet qui sort un petit peu notre sujet du jour qui concerne l'histoire de la france en inde ensuite viennent deux questions de panouf un qui me demande quel était le rôle des six à ce moment et quelle était la politique de gestion française et britannique des différentes communautés religieuses merci pour ta question panouf donc en ce qui concerne les six qui n'ont pas réellement joué de rôle dans l'histoire de la france en inde j'ai cependant abordé leur histoire dans un documentaire précédent que je t'invite à aller voir et je t'ai remis le lien qui va apparaître à l'écran et en description concernant la politique de gestion religieuse il faut déjà savoir qu'en inde la majorité de la population était et est toujours un doux tandis que de nombreux dirigeants descendait d'envahisseurs musulmans créant des communautés bien distinctes les hindous et leur système de caste d'un côté les musulmans de l'autre sont même parlé d'un certain nombre d'autres minorités religieuses en gros les français appelaient tous ceux et celles qui suivent une religion dharmique dont fait partie l'hindouisme les gentils et pas parce qu'ils sont aimables mais parce que c'est le terme historique pour désigner les païens tout simplement et les musulmans toutes tendances confondues sont appelés les mahometans dans les faits même s'il ya des variations selon les gouverneurs les français ne se met généralement pas vraiment des affaires religieuses locales en dehors des missionnaires et des frictions avec les locaux qu'ils génèrent parfois vis-à-vis des quels les gouvernants sont parfois contraints de se positionner question de nicolas qui voudrait savoir quel rôle avait les juges de paix entre parenthèses métier disparu de nos jours fin de la parenthèse à l'époque sur la population française et autochtone merci pour ta question nicolas merci également pour tous tes encouragements et tout ton soutien malheureusement la question tu m'as posée la seule pour laquelle je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante donc je n'ai pas de deux réponses ou de précisions à t'apporter sur ce sujet là malheureusement désolé question de mines steff la france faisait-elle du commerce d'opium ou autres contrebandes illégales comme l'empire britannique c'est une très bonne question qui est également très spécifique simplement pour comprendre comment les choses se passaient en fait une fois que la france a perdu la partie les comptoirs français servait en gros à sous traiter une partie des activités britanniques donc de ce fait j'ai pas de réponse précise à t'apporter sur le fait s'il y avait de la contrebande à proprement parler ou du trafic d'opium ce que je peux en revanche te dire c'est que à partir du moment où les britanniques ont fait le commerce d'un certain nombre de ressources indiennes ou qu'ils ont fait passer par l'inde il est tout à fait possible que qu'une partie ces ressources soient passés par les comptoirs français qui servait justement de sous traitant aux activités britanniques question de joe goujon qui me demande quel rôle a joué l'arrivée de l'hindouisme en france il a joué un grand rôle en allemagne avec des gens comme schopenhauer mais qu'est ce qu'il en est dans notre pays alors pour te répondre joe l'hindouisme en france semble surtout présent dans les territoires d'outre-mer pour des raisons historiques le souci c'est que je peux pas te donner une réponse trop précise puisqu'en france on a pas de deux chiffres clairs sur nous permettant de nous faire une idée précise de des proportions de telle ou telle religion en revanche donc voilà c'est ce que je peux dire effectivement c'est que dans les outre-mer c'est effectivement ses présences est présent dans certaines grandes villes en métropole notamment paris cependant proportionnellement les hindous qu'ils soient de tradition hindou qu'ils soient convertis puisqu'il ya un certain nombre de convertis aussi ne représente qu'un très faible pourcentage de la population française par exemple les bouddhistes qui sont aussi issus d'une religion dharmique sont plus nombreux suite à certaines évolutions que l'ami analepse d'ailleurs du du label hérodote explique très bien dans sa vidéo abordant le bouddhisme dans le cinéma occidental je t'ai bien sûr mis le lien dans la description ensuite j'ai regroupé les questions de la couraghe qui me l'avait posé sur twitter de cette fc et violette nelly qui m'avait posé la question sur youtube et qui m'ont en gros demandé comment se passait l'occupation de ces territoires par la france à l'époque qu'elles ont été les relations entre les autorités les populations locales et en quoi elles étaient différentes de celles qu'entretenait les britanniques et si la présence française avait un impact autre que commercial alors on a abordé quand même pas mal de choses en répondant à toutes toutes ces autres questions donc j'ai fait une réponse relativement concise donc la première chose c'est qu'il faut bien comprendre que les compagnies des indes n'avaient un personnel européen que très restreint faisant qu'elles ont fini par se tourner vers vers les indiens pour assurer différents rôles vous avez pu en voir l'aspect militaire avec les sipailles mais il y a un rôle civil qui était particulièrement central et que je n'ai pas encore évoqué jusqu'ici afin d'éviter de complexifier le sujet qui était déjà très complet c'est celui de dobach donc les dobach servent à la fois de représentants des populations locales auprès des européens et d'intermédiaires commercial donc en quelque sorte de courtier ils seront utilisés sous des termes parfois différents par les différentes compagnies européennes présentes en inde les dobach successifs ayant travaillé avec les français ont donc joué un rôle absolument essentiel dans la gestion civile des affaires de la compagnie en inde par ailleurs un personnage comme duplex mais également bussy je pense que vous l'avez compris au travers de cette série s'intéresse sincèrement à l'inde et à ses cultures à ses coutumes bref à tout ce qu'était l'inde à l'époque mais ce n'était pas le cas de tous les gouverneurs et encore moins de tous les européens sur place la lie en est un exemple mais les britanniques en ont des pareils qui laisse généralement ce côté disons de compréhension culturelle aux missionnaires dont c'était l'un des rôles ce qui permet de rebondir sur le fait que les différentes puissances européennes ont introduit différentes formes de christianisme en inde ayant donc un impact autre que commercial les conversions d'indiens et d'indiennes permettait par exemple les mariages dits mixtes entre un européen et l'indienne tandis que les mariages avec des non chrétiens étaient sur le principe interdit par les différentes compagnies il y en a cependant eu mais ces unions n'étaient pas régularisé par les compagnies ensuite et ça me permettra de finir de répondre à vos questions n'oubliez pas non plus que chacun cherche à pousser ses propres intérêts et non au delà de l'intérêt personnel que certains européens peuvent leur porter les intérêts des états et populations locales ce qui est tout à fait logique comme nous l'avons vu ensemble les français jouaient des dissensions au sein des états afin de placer les prétendants qui leur étaient favorables les britanniques ont ensuite tout simplement repris cette méthode qu'ils ont ensuite adapté à leurs objectifs voilà pour vos questions un très grand merci de m'avoir suivi pour cette vidéo bonus et pour tout votre intérêt on se retrouve très bientôt mon petit doigt me dit que nous resterons plutôt en europe et sur ce je vous dis à très bientôt